Salam les Roya Konnichiwa Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Genshin en détente Où je vais vous parler des futures bannières de la 3.7 et la 3.8 Comme vous devez le savoir, normalement la semaine prochaine On devrait avoir le petit live des familles d'Oyoverse Pour nous annoncer les bannières de la 3.7 Mais bon, ça fait déjà un moment qu'on est à peu près au courant de ce qui devrait arriver Et franchement, contrairement à ce que d'autres personnes disent Moi je trouve que ça va vraiment être des bannières excellentes Et je vais vous expliquer pourquoi Mais avant ça, vous avez l'habitude Petit disclaimer les gars, sachez que ces infos ne sont pas sûrs à 200% Même si bon, il n'y a pas vraiment de risque que ça bouge Je préfère vous prévenir Parce que bon, si jamais il y a des changements, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts Sachant qu'on avait eu un truc chelou avec la mage qui contenait Ayaka et Shen Et personne n'était prêt, donc voilà, je préfère prévenir Bon, déjà on sait qu'il n'y aura pas de nouveau personnage 5 étoiles Et qu'il y aura juste Kirara, le chat qui va débarquer dans le jeu Je vous aurais bien dit d'aller voir ma vidéo qui parle de son kit Mais je me suis fait strike J'ai envie de chialer, putain, pourquoi moi ? Et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sera le dernier nouveau personnage avant Fontaine Comme ça, vous êtes au courant, c'est acté Et puis au pire, dites-vous que ça vous permettra de mieux économiser Si vous avez déjà tous les personnages qui vont sortir Donc vous l'avez sûrement compris, la 3.7 égale full rerun Et ce seront des reruns de qualité Car on aura Yoimiya, Alae Tam, Yae et Kazuha Yoimiya c'est sûr à 100% les gars Car dans cette fin de jour, on aura le droit à une partie 2 de sa quête d'histoire Comme ça pour les fans de Yoimiya, vous êtes content Pour ce qu'il s'agit d'Alae Tam, il y en a beaucoup qui vont râler je pense Car ça fait que 3 mises à jour qui la spawn Mais moi les gars honnêtement je suis refait Je l'ai loupé, donc comment dire que ça va le pool directement En plus je suis en garantie, j'ai juste une multi à faire Je raconte ma vie là non ? Ensuite on a Yae, cette giga bégette qui est devenue encore plus puissante avec le Dendro Et pour finir on a le GOT du jeu Kazuha Qui va pour la première fois revenir pas avant la match de transition Euh bon je sais pas si vous avez suivi mais d'habitude Kazuha quand il revient Le bug c'est juste avant une nouvelle région Et ben là pour une fois ce sera avant la mise à jour de transition Donc ça c'est cool Pour ceux qui l'ont pas et qui sont arrivés en cours de route Vraiment je vous conseille d'aller le pool Et en plus d'ailleurs vous aurez une mise à jour pour économiser avant Fontaine D'ailleurs si jamais j'ai fait une vidéo qui parle des 10 personnages les plus pertinents A inventer dans sa box sur Genshin Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo Allez-y foncez vous régaler Franchement pour cette match les gars on a que du poulet On a un des piliers du jeu Kazuha On a un des meilleurs DPS du jeu à la E-TAM Et deux waifu avec un bête de flow Perso vraiment ça me régale Après je sais que certains vont être déçus Car il y a des personnages qu'on a pas vu depuis 4 ans Comme eux là par exemple Mais pas de panique car ce problème va être réglé en 3.8 Normalement comme on a eu l'habitude Avec la 1.6 et la 2.7 On devrait retrouver l'archipel de la pomme dorée Franchement les gars même si je joue depuis le début du jeu Je suis grave hype pour cette mise à jour Car je sais pas comment vous expliquer Mais genre cette mise à jour les gars elle a une odeur Une odeur sucrée Été Détente Bon je crois que je vais me calmer Bref pour ceux qui ont commencé Genshin en cours de route Vous allez voir cette mise à jour c'est vraiment un banger Ça sonne les vacances Et la transition avec Fontaine Et en plus pour ceux qui attendent eux là depuis leur naissance Elle sera là les gars Enfin oui je sais Vous en pouvez plus Après 12 mise à jour Vous êtes à bout Moi perso je l'ai dans la box donc je m'en fous La mise à jour 3.8 mettrait en avant 4 personnages Durant un grand événement Comme la 2.6 Où c'était Kazuha Mona Fischl Shinyan En plus dans cette mise à jour On avait eu des petits skins Du style Fischl Et Diluc Et normalement on devrait avoir la même chose Durant la 3.8 Mais ça j'en reparlerai plus tard Les 4 personnages qui devraient être mis en avant Durant cette mise à jour Devraient être Kokomi Eula Kolei Et Klee Donc j'espère que comme la 2.7 Ces personnages auront leur propre zone Ou leur propre domaine Je sais pas Parce que c'était vraiment hyper stylé L'ambiance qu'il y avait Et là on peut voir que durant cette mise à jour Du coup il y aura 3 personnages S'est-à-dire qui devraient être mis en avant Et donc Il y a de fortes chances Que ce soit ces personnages là Qui devraient être en bannière Sachant que Klee Elle revient toujours Avant la mise à jour de transition Et que vraiment le lore Est plutôt centré sur elle Parce qu'à chaque fois On a des petites infos Avec sa mère Qui s'appelle Alice Où elle est un petit peu mystérieuse La meuf Elle est un peu chelou Mais c'est hyper intéressant Kokomi Ça fait un petit moment Qu'on l'a pas vu la Russ Et elle ferait du bien Dans certaines boxes Et eux là Bon eux là J'en ai déjà parlé les gars Je vais pas le répéter Pour moi les gars Vraiment ça serait bizarre Qu'ils mettent pas ces 3 personnages là Dans les bannières Sachant qu'ils les mettent en avant Durant tout un événement Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus Donc pour moi Ça paraît le plus logique Que ce soit eux qui reviennent Mais par contre Pour le 4ème person On sait pas trop encore Il y a des suspicions Sur Zonglip Ça fait un petit moment Qu'il est pas revenu Le bug Et on a également Des suspicions sur Nomad Car ça commence à faire Un petit moment Qu'il est pas venu Et que beaucoup de gens l'attendent Bon après en général Le univers s'en fout un petit peu Des attentes des persos Mais voilà Donc tout à l'heure Je vous parlais de skin Et normalement On devrait avoir un nouveau skin Pour Klee Bon voilà Moi perso les gars Ça m'intéresse pas du tout Mais pour ceux qui ont Klee J'espère que vous allez être contents Normalement ça devrait être Un skin 5 étoiles Du coup comme Dilu Donc un skin qui coûte Un petit peu plus cher Mais qui devrait avoir Des effets différents Sur les skills A voir ce que ça va donner Je sais pas du tout Si vous êtes hype par rapport à ça Je sais que Klee C'est pas vraiment le perso Le plus hype du jeu Mais je trouve ça cool Que Oyoverse Nous implante des nouveaux skins Régulièrement Même moi j'aimerais bien En avoir chaque mage Pour enfin espérer Un jour avoir un skin Sur Utao ou Raiden Non mais les gars Imaginez Raiden Avec une espèce de combi Comme quand elle passe Avec en World Boss Là elle est trop stylée Vraiment c'est abusé Et en 4 étoiles On est pas sûr à 100% Mais ça fait un moment Qu'on entend parler D'un skin de Keia Bon alors les gars Moi perso Comme Klee Je serais un petit peu déçu Si c'est vraiment Ces deux skins là Qui mettent en avant Parce que du coup Keia Perso je le joue jamais Peut-être que ça me permettra De le rejouer Mais bon avec Lisa Par exemple Ils avaient mis un nouveau skin Je l'ai pas joué pour autant Donc à voir ce que ça donne Après c'est sûr Ils vont nous faire un bête De skin de fou furieux Et tout le monde va rejouer Keia On sait pas Moi je sais pas J'aimerais bien qu'ils nous mettent En avant un 4 étoiles Un peu plus récent Parce que là c'est que Des vieux 4 étoiles A chaque fois qu'on a Je sais pas Mettez nous une Kolei Ou un personnage Inazuma Je sais pas Sarah Ou un truc comme ça Bon je donne pas Les meilleurs exemples Mais vous avez compris quoi Et bon je comprends Qu'il faut un petit peu Redorer le blason Des vieux personnages Qu'on a eu au tout début du jeu Bon en résumé Du coup pour la 3.7 On devrait avoir Alaï Tam Yae Yoimiya Et Kazuha Et pour la 3.8 Normalement avec l'archipel De la pomme dorée On devrait avoir Klee Eula Et Kokomi Et après en 4ème Soit Zongli Soit Nomade Bon ça c'est vraiment pas sûr C'est juste moi qui dis ça Moi personnellement Pour vous donner mon avis Les gars je fais juste Poule sur Alaï Tam En 10 invoques Et après ça va être Full économie J'ai trop de vœux de côté Les gars ça va être une dinguerie L'arrivée de Fontaine Vous allez voir des invocations De fou furieux Vous êtes pas prêt Moi personnellement Je veux pas pull Parce que la grande majorité Des personnages Je les ai déjà Et ceux que j'ai pas Bah j'en ai pas vraiment besoin Dans ma box Sur ce les gars C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Et qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes pas abonné les gars Vraiment ça me ferait super plaisir En plus on est bientôt 2000 Donc voilà N'hésitez pas les gars Lâchez des pouces bleus Abonnez-vous Ça me ferait super plaisir N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Tout ça tout ça En plus ça m'aide pour le référencement Vous avez compris Bref je vous laisse Pour de très prochaines vidéos Ciao tout le monde Bisous Ciao tout le monde